Je suis Hugo Ledoux, je suis le président de l'association. Il y a Maïa Barébité qui est la secrétaire, et Pauline Baré de la Trésorga. Bonsoir. Donc on est une asso qui est mise depuis juin 2020, elle est située à Bordeaux. On a voulu créer cette asso pour construire ensemble une interaction entre les différents paradigmes qui animent la psychologie clinique, afin de définir ce qu'est la psychologie intégrative et de partager nos différents points de vue, nos différentes conceptions et de créer des complémentarités. Aujourd'hui, il y a un accueil de Maximilien Bachelard, qui est docteur en psychologie, qui a écrit deux livres, dont un sur la psychologie intégrative. Il est aussi membre du CEPI, c'est la Société pour l'exploration de la psychologie intégrative, qui est une association internationale autour de la psychologie intégrative. Il est Maximilien et le coordinateur de la région française. Vous avez fait votre thèse sur la relation d'aide et son impact en facteur de changement sur le service sur la douleur. Oui, exactement. Voilà. Et vous êtes très prolifique sur votre chaîne YouTube pour parler de la psychologie intégrative. Oui, j'en ai parlé un petit peu et puis j'avais fait une interview où les psys parlent aux psys, où il y a eu une trentaine ou une quarantaine d'interviews où on abordait un petit peu aussi cette question. Et d'ailleurs, peut-être que je ne vais pas y rester trop longtemps, mais peut-être s'il y a des questions par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il y a toute une histoire française qui a du mal à exister. On est peut-être le dernier pays au monde à vouloir vraiment s'intéresser à cet objet d'étude. Et c'est vrai que dans l'ouvrage, j'ai essayé d'expliquer un petit peu pourquoi. J'en ai aussi parlé dans un article, pourquoi ce n'est pas un sujet d'intérêt en France et spécialement en France. Voilà. Le deuxième bouquin n'est pas sorti encore, c'est pour le mois d'avril sur l'approche systémique. D'accord. Oui. Ok. Du coup, on va vous laisser commencer. Oui. Pendant une heure et demie, après il y aura une session de questions réponses. Oui. Qui sera animée soit par Maga, soit par Pauline. Oui. On conclura vers 22h30. D'accord. Bon. Très bien. Merci beaucoup. Je vais prendre la parole. Bon. Par contre, ça va être un exercice qui n'est pas si évident parce que j'utilise un peu Zoom. J'ai déjà fait des conférences à plusieurs reprises. Mais là, pour le coup, peut-être que comme certains l'ont déjà dit dans d'autres interactions visio, ce n'est pas facile de s'adresser à un écran. Ce n'est pas facile de s'adresser à deux, trois visages qui bougent et à des micros barrés. Donc, on verra comment ça va se passer pour une heure et demie parce qu'évidemment, l'interaction, elle est quand même importante pour cheminer ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un PowerPoint et puis je vais cheminer avec vous. Pour préparer ça, je me suis dit que ce serait bien de ne pas faire comme si on savait de quoi on parlait et que j'allais simplement repartir un petit peu du début sur une définition de ce que peut être l'approche intégrative. Je fais quand même une petite parenthèse. C'est un sujet qui m'a animé pendant à peu près une bonne dizaine d'années. C'est encore le cas aujourd'hui, mais j'ai constaté qu'il y avait finalement peu d'écrits sur le sujet. Et pour preuve, le bouquin que j'ai sorti a extrêmement peu de références francophones. Les références, elles sont quasiment toutes anglophones. Donc, ce n'était pas pour exclure spécialement des Français. C'est que si vous tapez approche intégrative et que vous cherchez une approche raisonnable, sérieuse, c'est compliqué de trouver des réflexions sur le sujet. Par contre, vous allez en Colombie, vous allez en Italie, en Espagne, en Turquie, en Chine, au Japon. On a des choses à dire. Donc, malheureusement, il y avait peu de choses. J'ai écrit quelques articles là-dessus. Et puis, cette association est née, elle a sept mois. Et puis, je lui souhaite longue vie. Et donc, pour aujourd'hui, je vais vous parler un peu de cette question d'approche intégrative. Donc, normalement, vous devriez tous avoir un PowerPoint qui s'est affiché, que je vous ai fait. Juste un petit point pour commencer qui me semble important. Il est important pour moi de préciser qu'aucune psychothérapie, malgré ce que parfois on pourrait imaginer, ne propose de supprimer des symptômes comme ça, bêtement, sans envisager un rôle que pourra avoir ce symptôme ou ces symptômes pour le sujet qu'on est porteur. Le rôle de ces symptômes, il peut être présent, il peut être passé, il peut servir tout un groupe d'individus. Mais pour être un peu plus clair dans ma pensée, il est très important de différencier ce que disent les théories qui sont rattachées à des psychothérapies et ce qu'on en pense. Je vais venir avec vous, je ne vais peut-être pas tout vous lire sur ce qu'il y a sur les diapos, parce que ça risque d'être un peu fastidieux, mais je vais aller sur les quatre approches de base, les quatre approches théoriques qui sont les socles des psychothérapies, afin de vous montrer un petit peu comment on peut les différencier. Ce petit point, il s'adresse notamment à une critique qui est très franco-française, qui dirait que notamment la thérapie cognitive et comportementale n'est qu'un sécateur à symptômes, moi j'appelle ça comme ça, ça n'est pas le cas puisque, comme on le verra par la suite, la TCC propose une analyse fonctionnelle et donc elle ne propose pas de supprimer le premier symptôme qui bouge. Alors très rapidement, je ne vais pas tout vous lire, mais c'est pour vous montrer le découpage qu'on peut faire. Il y a historiquement quatre grandes approches dans lesquelles on pourrait ranger toutes les psychothérapies qui existent. On dit souvent qu'il y en a trois, quatre, cinq cents qui existeraient à peu près. Les quatre approches de base, la première est l'approche psychanalytique-psychodynamique. Historiquement, c'est développer l'approche cognitivo-comportementale, puis ce qu'on a appelé une troisième vague, qui est l'approche humaniste, dans laquelle on peut y ajouter aussi l'approche existentielle et l'approche phénoménologique. Et la dernière approche, c'est l'approche systémique-stratégique. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est évidemment tous les travaux de l'école de Palo Alto. Alors, en gros, les conceptions de l'approche psychanalytique, pour aller vite, et notamment parce que vous devez certainement en savoir suffisamment, c'est l'idée qu'on ait porté sur une compréhension de la signification pour un sujet des différentes situations qu'il a vécues. On met très en avant la question de l'inconscient et la notion de relation thérapeute-patient est très importante, comme vous le savez, à travers le concept de transfert. Dans l'approche cognitivo-comportementale, ce qui va primer n'est évidemment pas la question de l'inconscient, qui, je le rappelle, n'est pas déniée par la TCC, elle est simplement catégorisée comme une théorie qui n'est pas évaluable, donc qui n'intéresse pas la TCC. Donc, la TCC n'est a priori, en tout cas dans les textes, pas anti-psychanalytiques, en dehors des querelles assez franco-françaises. Donc, dans la TCC, on est porté sur les lois du comportement. L'idée, c'est de pouvoir apporter à un sujet des méthodes afin de lui faire vivre des expériences correctrices, de lui faire apprendre de nouveaux comportements. On essaie de décomposer les problèmes avec lui en différentes variables et de s'attaquer au fur et à mesure à la problématique dont il souffre. Ça vient souligner, en même temps, l'importance du milieu sur la vie de l'individu et de son appréciation de la réalité, puisque, comme vous le savez, l'approche cognitivo-comportementale contient également un volet cognitif, tout ce qui a trait à l'interprétation de la réalité, au schéma, au biais de perception, etc. Dans l'approche humaniste, existentielle, phénoménologique, le thérapeute a des capacités relationnelles, et c'est peut-être même ce qui prime le plus, qui sont un moyen privilégié pour comprendre le monde du patient et pour pouvoir l'aider. Donc, évidemment, on pourrait citer rapidement Rogers, la question de l'empathie, de la congruence, etc. L'idée, c'est que prioritairement, dans cette approche, on va essayer de faire en sorte que le patient puisse prendre conscience de ses états émotionnels. On va insister sur les données existentielles, sur les difficultés actuelles. Et donc, la relation que le thérapeute va nouer avec le patient va servir à l'investigation phénoménologique, et pour bien préciser ce que ça signifie, on n'est pas là pour interpréter quoi que ce soit. On est simplement sur une appréciation, une appréhension du ressenti. Dans la dernière approche systémique stratégique, on est dans l'idée qu'il n'y a pas qu'une seule cause unique, que l'interprétation n'est pas nécessaire, mais qu'il est important de comprendre l'homme en relation à l'intérieur des différents systèmes dans lesquels il est, donc dans son système familial, dans son système professionnel, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, une fois qu'on a délimité ces quatre approches, il m'a semblé important, et c'est un élément que j'ai mis dans l'ouvrage, je vais y revenir par la suite, mais ça va être de pouvoir se représenter, selon moi, les différents auteurs qu'on peut connaître comme sur une même planche. Donc, en haut à gauche, vous pouvez voir l'approche systémique où vous allez retrouver des auteurs assez connus comme Gregory Batson, comme Andolphe, comme Djailet, comme Václavik, etc., qui font partie de cette approche. Mais vous pouvez voir aussi que certains auteurs peuvent être parfois un petit peu à cheval, et on pourrait même dire que certains auteurs ont pu s'inspirer d'auteurs qui étaient d'autres approches. On peut notamment citer Fritz Pers, qui était celui qui a développé la Gestalt, lui provient de la psychanalyse. Eric Bern, qui a développé l'analyse transactionnelle, il est aussi psychanalyste à la base. La PNL est directement inspirée des travaux de Milton Erickson, et provient également de certains outils comme la chaise vide de Pers, qui est humaniste. Donc, c'est difficile de pouvoir imaginer un cloisonnement, je pense que c'est assez franco-français, mais on pourrait retrouver des éléments de similitude chez différents auteurs. Je vous laisse un petit peu regarder les différents auteurs qu'on peut retrouver. Et je vais continuer sur un élément qui me semble important à bien définir. Je vais revenir un peu en arrière. Par rapport à cette fonction du symptôme, encore une fois, ce qui va différencier un psychothérapeute d'un technicien, selon moi, c'est qu'il puisse, alors évidemment, non pas faire triompher sa théorie à tout prix, mais d'essayer de comprendre quelle est la problématique qui anime le patient, et d'une certaine manière, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui motive la présence et la persistance des symptômes. Et donc, vous savez certainement que dans la psychanalyse, l'idée n'est pas de supprimer les symptômes, mais d'essayer de comprendre la place que ça a dans l'économie psychique du patient. Mais dans l'approche cognitivo-comportementale, on fait également ça d'une certaine manière, puisqu'on fait une analyse fonctionnelle du symptôme. Dans l'approche existentielle, on va également questionner le sens que ça peut avoir pour le patient. Et dans une vision systémique, on va essayer de comprendre la valeur contextuelle, symbolique ou métaphorique. Je vais vous donner un exemple très frais. Vous êtes dans une approche systémique. Un enfant a une difficulté. une fille est anorexique ou un garçon fugue, pour rester dans les stéréotypes de genre. Quand on est porté sur une approche systémique, l'idée, ce n'est pas de se dire qu'on va supprimer ces symptômes, sermonner le jeune, lui apprendre à ne plus faire telle ou telle chose, mais d'essayer de se demander quelle valeur ça pourra avoir, par exemple, pour le système familial. Donc, j'ai voulu réfléchir et j'ai fait cette deuxième case qui vient condenser quelles sont les causes de persistance du symptôme. Qu'est-ce qui fait que le symptôme continue à être là ? Ou qu'est-ce qui fait qu'il pourrait y avoir une forme de substitution ? Alors, pour la psychanalyse, il y aurait possiblement un manque de prise en compte par le thérapeute, puis une non-résolution du conflit chez son patient. Dans l'approche cognitivo-comportementale, et c'est très important, si un patient ne rechute au bout de 10 ou 15 séances de TCC six mois après, on pourrait se dire que le thérapeute n'a pas pris en compte tous les facteurs de renforcement et que son analyse fonctionnelle n'était pas suffisamment bien poussée. Dans l'approche humaniste, on va se dire que le thérapeute n'a pas eu une profondeur suffisante dans le questionnement existentiel qui serait lié au trouble qui a généré les symptômes du patient. Et dans l'approche systémique, il n'est pas impossible que les hypothèses n'étaient pas bonnes ou que le système qu'on a pris en compte n'était soit pas le bon, soit pas bien, n'évalué par le thérapeute. Je suis déjà en train de précéder ce que je vous dirai à la fin, mais pour moi, en fait, il est très important de se le dire, quand on est thérapeute, on se réfère forcément à des idées, on se réfère forcément à des théories et je suis partisan de l'idée qu'une théorie est comme un chat, elle retombe toujours sur ses pattes. C'est-à-dire, si je dois aller un peu plus loin, je me spoil un peu la fin de ma présentation, si un psychanalyste doit s'expliquer sur, entre guillemets, doit s'expliquer sur la rechute de son patient, il aura des explications qui ne remettront pas en cause sa théorie. Et ça, c'est très important, parce qu'un comportementaliste aura aussi des arguments pour pouvoir vous expliquer en quoi sa théorie, elle tient quand même debout. Pareil pour l'approche humaniste et pareil pour l'approche systémique. Alors, pourquoi l'approche intégrative ? Si je ne me trompe pas, il me semble que c'est la recherche la plus citée au monde sur les psychothérapies. Donc, elle est très, très connue. Pour ceux qui ne la connaissent pas, tout simplement, une grande méta-analyse de 1994 aurait démontré, alors après, il faut toujours voir la finesse de la méthodologie, mais on ne passera pas une heure là-dessus, mais qu'en gros, 40% des facteurs extra-thérapeutiques expliqueraient l'efficacité d'une thérapie. Donc, c'est quoi les facteurs extra-thérapeutiques ? Tout ce qui ne tient pas à la thérapie, l'environnement du patient, les circonstances de vie dans lesquelles il est, certaines modifications sur lesquelles vous n'avez pas d'accroche. C'est-à-dire que 40% de ce qui pourrait expliquer l'efficacité ne provient pas de vous. 15% de l'efficacité proviendrait des attentes du patient. S'il n'a pas assez d'attentes, s'il a trop d'attentes, s'il a des attentes déraisonnables auxquelles vous ne pouvez pas répondre, ces 15% peuvent vous intéresser. Dans cette étude, il semblerait également que ce qui explique l'efficacité à 30%, ce sera les facteurs relationnels. Donc, vous pouvez appeler ça de différentes manières, ça va dépendre de votre approche, mais il faut que le patient se sente entendu, respecté, qu'il ait l'impression que vous comprenez son monde. Alors, on peut faire intervenir des notions de bienveillance, d'empathie, d'alliance thérapeutique, de relations thérapeutiques. Tout ceci est à chaque fois très différent. Mais en tout cas, les facteurs relationnels compteraient pour 30% de l'efficacité. Ce qui veut dire que mis bout à bout, les 40, 30 et 15, forment 85% de l'efficacité. Et dans cette étude, on en conclut au final qu'il reste 15% de l'efficacité qui ne s'expliquerait que par les facteurs techniques de votre psychothérapie. Ce qui, évidemment, depuis quelques années, peut paraître un peu déprimant, parce que j'ai envie de dire, quand on forme des psychothérapeutes, la plupart du temps, ils ont lu beaucoup de livres, ils ont un petit peu pratiqué, mais apprendre à développer des capacités relationnelles, c'est assez compliqué. Les fameux 30% d'efficacité. Et en face de ça, encore plus lourdement, les 40% vous échappent. Donc, comme je le disais à Hugo sur un réseau social professionnel, il y a 15% de la spécificité du modèle qui compterait pour l'efficacité. Mais une autre méta-analyse, plus à jour, qui date de 2015, qui a été guidée par Wampold, nous dit que ces 15% seraient réduits finalement qu'à 8%. Les effets spécifiques, les techniques thérapeutiques que vous déployez, ne compteraient que pour 8% de la variance d'efficacité de votre psychothérapie. Donc, ça devient de plus en plus déprimant, surtout si vous payez 2000 euros l'année de formation en psychothérapie et que vous en avez pour 4 ans. Il y a quelque chose qui est quand même assez compliqué à digérer. Et on peut rajouter dans ce camembert qu'on a 70% d'efficacité qui s'expliquerait par les facteurs communs. Si on reste sur ces chiffres, on peut en conclure d'une certaine manière que ce qui pourrait faire l'efficacité d'un suivi, ce n'est pas tant l'originalité du modèle, ce n'est pas tant ce pourquoi beaucoup de psychothérapeutes se battent et s'insultent, ce n'est pas la singularité de la thérapie pour laquelle on est formé, mais c'est plutôt les facteurs qui nous relient tous, et notamment, on pourrait citer les facteurs relationnels. Donc, qu'est-ce que l'intégration ? Après avoir pas mal lu sur le sujet, j'ai essayé de formuler une définition qui est incomplète dans les deux premiers articles que j'ai écrits et que j'ai essayé de compléter jusqu'au bout, donc je vous l'explique. C'est l'assemblage de divers éléments, qu'ils soient théoriques ou pratiques. Donc, ça vise aussi bien le rapprochement d'idées que de façons de faire. Deux, dans le but de former un tout original et pragmatique. Original dans le sens de singulier, d'adapter, et pragmatique dans le sens d'utile, d'adapter au patient. Troisièmement, visant plus précisément à former une pratique évaluative et thérapeutique plus efficiente pour le patient. Donc, ce moment aussi est important, ça concerne les pratiques, mais également en amont l'évaluation. Selon moi, quand on veut avoir une approche intégrative, ou quand on s'intéresse à cette thématique en tout cas, il faut bien se dire que ça n'est pas, évidemment, selon moi, la caricature qu'on peut se faire, un déploiement de tous les outils qui nous passent sous la main. Mais c'est avant tout un regard, en fait, du clinicien sur le patient. La façon dont vous posez des questions va vous faire obtenir des réponses. Et comme j'aime bien utiliser cette phrase assez souvent, celui qui a un marteau ne voit que des clous. Donc, si vous voulez retrouver un complexe de deep, vous le retrouverez. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une question d'apprentissage derrière. Et que si vous posez des questions sur les apprentissages, vous aurez les réponses aussi. Et que si vous vous intéressez à des questions intergénérationnelles, vous aurez des réponses aussi. Donc, ce que je trouve pertinent à ce moment-là, c'est de se dire que notre regard, notre conceptualisation de la situation, elle va ouvrir la porte ou non à votre future ouverture d'esprit. Ça me fait penser, je vais vous le dire juste après, je ne vais pas vous perdre. Donc, l'objectif de l'approche intégrative, c'est de dépasser la mise en œuvre d'une seule pratique, lorsque celle dernière ne permet pas ou seulement partiellement d'atteindre le but prédéfini. Donc, ça signifie que chaque point de vue est forcément partiel, et forcément limité. Chaque vision comporte des angles morts. Et donc, ça veut dire aussi quelque chose d'important, c'est que si on est dans une approche intégrative, le biais dans lequel on pourrait tomber, et qui est tout à fait entendable quand les gens critiquent, c'est qu'on pourrait rapidement se prendre pour Dieu. On pourrait avoir la sensation qu'en se formant à tout, on pourrait répondre à tout. Ce que je pense être une erreur d'une certaine manière. Puisque si on devait faire l'analogie avec un urgentiste, il faut qu'il ait un panel important de connaissances médicales, ça ne veut pas dire que ce sera le meilleur orthopédiste, et le meilleur gynécologue, et le meilleur ophtalmologue et psychiatre de Paris. Ce n'est pas possible. Mais peut-être qu'il peut avoir certaines spécialités, et qu'il peut déceler que tel problème, en fait, est plutôt endocrinologique, et lui permettre de peut-être bien l'orienter, et de ne pas intervenir avec les outils que lui maîtrise mieux. Ce que je voulais vous dire, si je ne vous ai pas perdu, par rapport à la question du regard du clinicien, il y a une vieille étude que j'avais trouvée très bien. Je pense que même avec le DSM, ça n'a pas changé. Une étude qui montrait que quand on mettait des psychiatres, 3-4 psychiatres face à un patient qu'ils rencontraient pour la première fois, en fait, ils avaient tendance à avoir une idée du diagnostic dans les 2-3 minutes du début de l'entretien, sur une consultation d'une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure, et que malheureusement, et c'est intéressant parce que ce n'est pas un problème chez les psychiatres, c'est un problème chez tout le monde, ils avaient tendance à passer le reste de l'entretien, à ne retenir dans le discours du patient ou dans leur observation que ce qui allait confirmer leur hypothèse. C'est-à-dire, madame est un peu désagréable et impulsive, donc je pense qu'elle est borderline, donc tout ce qu'elle va me dire qui pourrait aller dans ce sens-là va venir confirmer ce que je pense. Vous pouvez faire la même chose avec le trouble autistique, avec le trouble bipolaire, avec une psychose maléco-dépressive, une crise d'angoisse ou un trouble panique avec agoraphobie, etc. Donc je trouve ça fondamental, et c'est peut-être même ce qui m'a le plus intéressé dans la question de l'approche intégrative, c'est de se dire que finalement, en fonction du regard que vous allez porter, vous allez pathologiser certaines choses, en écarter certaines, vous rapprocher d'autres, et en même temps, c'est ce qui fait partie de l'acte d'observation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout voir en même temps. On sélectionne certaines choses plutôt que d'autres. Rapidement, ça, ça fait écho à un article que j'ai fait sur l'idée d'un rendez-vous manqué en France, la France et peut-être la Belgique sont les derniers pays industrialisés à résister à cette question d'approche intégrative. On sait que la culture américaine, elle est plus pragmatique. Là-bas, on fait ce qui marche, on imbrique des modèles. Et en France, à l'inverse, et c'est ça, c'est très important à comprendre, on est plus dogmatique. On va d'abord créer des théories pour voir et comprendre le monde. Donc, si on pousse à l'extrême, le français, il est hyper idéologue et il ne veut voir que ce qu'il a déjà écrit par avance. Et l'américain, lui, il se fiche complètement de philosophie. Il fait un truc, ça marche, il refait dix fois, ça marche, donc il n'a pas besoin de le comprendre. Si je suis caricatural, on est dans ces deux extrêmes-là. On peut prendre notamment l'exemple, et ça, c'est important. Donc, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur l'approche intégrative, mais je voulais vous parler de ça avant. On peut prendre notamment l'exemple de la psychanalyse. La psychanalyse américaine, ce n'est pas du tout une psychanalyse française. On utilise les mêmes mots, les mêmes idées, mais on va dire, enfin, les mêmes mots, mais on va dire que les idéologies derrière sont différentes. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que dès lors la traduction, en fait, on se rend compte, vous pouvez le voir peut-être même simplement dans des séries, dans des films, et puis si vous vous êtes amené à lire la psychanalyse américaine et à écouter des Américains, en fait, leur psychanalyse ressemble parfois à une psychanalyse cognitivo-comportementale. Et donc, c'est intéressant de se rendre compte qu'en fonction de la culture dans laquelle on est, en fait, on ne va pas lire la même chose. Alors, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, notamment pour les deux ou trois qui peuvent peut-être s'endormir s'ils ne sont pas plus. Il y aurait différentes façons d'avoir une approche intégrative. Donc ça, ça m'a fait pas mal réfléchir. Je pense que, alors la première délimitation, je l'ai ajoutée au fur et à mesure de mes lectures. Il y a une tendance qu'on pourra avoir, avant de rencontrer un patient, à avoir une certaine ouverture, on va dire, sur différents fonctionnements chez l'être humain, avec différents types de lunettes. Ça, c'est une intégration, on va dire, pré-clinique. Mais, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut avoir, à la rencontre du patient, le surgissement chez le clinicien de différentes idées, de différentes théories, de différents modèles. Et donc là, on est plus dans une intégration en situation ou post-clinique. Alors, je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes dans une intégration pré-clinique, c'est que vous avez déjà l'ouverture à plusieurs modèles, ou alors vous avez un modèle qui est déjà intégratif en soi. Le MDR est un modèle intégratif en soi. L'ICV est un modèle intégratif. Je vous donne ces deux thérapies parce qu'elles sont beaucoup citées, très à la mode. Et donc là, d'emblée, en fait, vous n'êtes pas partisan d'une approche ou d'une autre. Je vais vous expliquer les trois modèles qui existent dans l'approche intégrative. Le premier modèle, c'est le modèle de l'éclectisme technique. Qu'est-ce que c'est que l'éclectisme technique ? C'est l'idée que, finalement, on est face à quelqu'un qui a des difficultés, et ce qui va compter, c'est qu'il aille mieux. Donc, on va utiliser des techniques, des outils, des stratégies, qui pourraient fonctionner au regard de ce que nous raconte le patient. Donc, à ce moment-là, vous comprenez bien, et ça pourrait facilement titiller notamment l'idéologie à la française, ça manque un peu de théorie. À l'inverse, le deuxième modèle d'intégration théorique, il postule qu'on ne peut pas assembler psychanalyse et TCC comme ça, que ça n'a pas vraiment de sens. Et ce n'est pas inintéressant de se dire que vous êtes en train d'appliquer les colonnes de bec avec un patient dans l'approche cognitivo-comportementale. Vous lui dites de citer une situation où il ne va pas bien, ses pensées, ses émotions, ses comportements. Et ce serait un peu étrange de commencer à vous interroger sur la question transférentielle. Donc, quand on est dans le modèle d'intégration théorique, l'idée, c'est qu'on est obligatoirement en amont dans une réflexion sur comment on pourrait faire coexister TCC et psychanalyse. Je ne vais pas ouvrir trop cette boîte, mais pour moi, évidemment, les Américains sont plus ouverts par rapport à cette question-là, notamment parce que les fondements épistémologiques les dérangent peut-être moins. Il y a quand même un souci de fondements épistémologiques parce que l'inconscient freudien, ce n'est pas l'inconscient d'Aaron Beck, ce n'est pas l'inconscient cognitif. On est quand même bien d'accord que vous n'allez pas pouvoir mélanger le ça, le moi, le surmoi et vos cognitions, vos émotions, vos comportements. Vous voyez bien que c'est deux champs lexicaux différents, que c'est deux façons de voir le monde et que les sous-bassements, les fondations ne sont pas du tout les mêmes. C'est pour ça que je n'ai pas cité 2-3 auteurs dans mon bouquin qui, pour moi, ont cédé à quelque chose d'un peu fou, qui était de se dire qu'on va mettre la PNL, on va mettre la Gestalt, on va mettre la psychanalyse, la TCC, on va tout mélanger, puis c'est tout. Sauf que ça n'est pas possible, en fait. On n'est pas du tout dans la même vision de l'être humain que la pulsion de vie, la pulsion de mort, si vous faites de la TCC, ça ne veut pas dire grand-chose. Et qu'à un moment donné, les théories ne peuvent pas être simplement mélangées dans un sac en espérant qu'il se passe quelque chose. Il y a un troisième modèle que je trouve pertinent et que j'ai souvent tendance à m'identifier plutôt à ce modèle-là, c'est le modèle d'intégration assimilative. Alors, pour faire simple, vous avez une théorie de départ privilégiée où vous vous sentez en accord. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un accord entre, d'une certaine manière, vos références personnelles à vous, idéologiques, identitaires, et puis le modèle auquel vous vous référez. Puis vous pouvez y ajouter des éléments, finalement. Peut-être d'autres thérapies, mais il faut que ça puisse trouver un sens par rapport à votre théorie de départ. Et ça, je pense que c'est une pratique qu'on retrouve assez couramment, en fait. Et ça me vient à l'esprit, là, directement, mais il y a une équipe que je cite très souvent, notamment par Willy Kramer, qui peut-être regardera la vidéo, je lui passe le bonjour, c'est le coordinateur de la CEPI en Suisse, et d'autres auteurs qui sont à Lausanne. Et en fait, ils ont fait une étude qui se retrouve facilement sur Internet qui s'appelle « Les thérapeutes font-ils ce qu'ils disent faire ? ». Et cette étude est intéressante parce qu'en fait, on se rend compte que tous les thérapeutes, même en se référant très fortement à une théorie d'attache, ont tendance, en fait, à emprunter des choses qui ne sont pas de leur théorie de départ. Et ce n'est pas forcément un problème, en fait. Ça va venir stimuler leur créativité. Je reviendrai un peu là-dessus par la suite. Alors, je vous ai fait un schéma assez… Enfin, je vous ai reporté un schéma assez simple pour ceux qui sont plutôt visuels. Quand on est dans l'intégration théorique, l'idée, c'est qu'on essaye d'avoir une sorte de méta-théorie dans laquelle on pourrait faire exister différentes théories et qui, en apparence, pourraient ne pas fonctionner ensemble. Puis ensuite, découlent certaines stratégies qu'on peut mettre en place et puis des outils. Dans l'éclectisme technique, on jette les théories. On peut avoir des principes qui vont venir guider notre pratique. Alors, pour faire simple, dans l'éclectisme technique, vous avez… Je ne voulais pas être trop compliqué, mais je vous le dis quand même. Dans l'éclectisme technique, soit vous déployez un outil parce qu'il y a une difficulté et puis vous déployez cet outil. Soit vous vous référez très fortement à toute la littérature scientifique, notamment américaine, et vous essayez de suivre des principes cliniques, en fait, en vous disant, je vais évaluer la personnalité du patient et je sais que face à tel type de personnalité et tel type de problématique, il faut déployer tel outil. Mais c'est-à-dire que le clinicien n'est pas en réflexion théorique sur quelque chose. Et pour moi, il prend plus facilement le risque d'être un ouvrier qui applique une procédure et qui peut, à un moment donné, malheureusement dire « ça ne marche pas ». Et je trouve que c'est assez dommage, finalement, de ne pas pouvoir entamer une réflexion. Enfin, ce n'est même pas que c'est dommage. Pour moi, ça n'a pas de sens en tant que psychothérapeute. Et le dernier point que vous voyez dessiné, c'est l'intégration assimilative, où vous avez une théorie des stratégies des outils. Et à l'intérieur, vous pouvez faire migrer, intégrer et donner une coloration à certains outils que vous pouvez utiliser dans votre pratique quotidienne. Alors, pourquoi il faudrait intégrer ? Pourquoi il ne faudrait pas intégrer ? Moi, j'ai essayé de comprendre un peu ça, donc je vous ai délimité ça en plusieurs points. Alors, pour des raisons historiques, il y a une énorme expansion du nombre de psychothérapies. Les gens ne se retrouvent pas forcément, on a envie de se former à plusieurs choses. On n'a pas forcément envie de s'identifier à un courant, et encore moins en France, où on a des débats passionnés pour tout et pour rien. Et on n'a pas spécialement envie de prêter à les gens jusqu'à la mort, à une théorie en particulier. Il y a aussi un élément important, c'est qu'il y a un échec de n'importe quelle psychothérapie à démontrer une supériorité en termes d'efficacité. Donc ça, peut-être que vous le savez tous, mais au cas où je vous le redis quand même, si vous le saviez déjà, on n'a jamais pu découvrir une supériorité d'une psychothérapie sur une autre. On a sur, et encore méthodologiquement ce n'est pas bien clair, parce que c'est toujours à pondérer, on a sur certains troubles des efficacités qui peuvent être relativement supérieures, mais encore une fois, on est sur des éléments statistiques. Il y a aussi le manque de succès de n'importe quelle théorie à expliquer de manière adéquate et prédire la pathologie, la personnalité, les changements comportementaux. On n'a pas de théories suffisamment pertinentes qui peuvent prédire le comportement d'un patient, en tout cas d'une personne. On a aussi, il faut l'admettre, un accroissement du nombre et de l'importance des psychothérapies brèves, qui sont maintenant la norme pas encore exclusive, mais qui deviendra peut-être. Il y a aussi une meilleure communication entre les cliniciens, les universitaires et les chercheurs, ce qui augmente la volonté et l'opportunité de mettre au point des expérimentations thérapeutiques qui tiennent la route. Il y a une demande croissante de documentation à propos de l'efficience des thérapeutiques médicales et psychologiques. On a aussi identifié les facteurs communs dans toutes les psychothérapies qui sont reliées à des résultats qui sont positifs. Et on a, comme cette association, un développement d'organisations professionnelles qui est de plus en plus important. Une autre manière de répondre à la question de pourquoi intégrer, peut-être pour se centrer sur des principes généraux. Donc ça c'est le terme qu'on utilise aux Etats-Unis, notamment Goldfried qui est un comportementaliste, qui est un des deux fondateurs de la CEPI dont a parlé Hugo. Il l'a fondée avec un psychanalyste. Comme quoi aux Etats-Unis, en tout cas, on peut se parler sans s'insulter. On peut même monter une association en n'étant pas du même bord théorique. Donc Goldfried en 1987, il nous dit qu'il y a deux façons d'envisager la question d'intégration. Soit par les différents points communs des différentes psychothérapies. Soit en imaginant qu'elles s'adressent à des parts différentes du fonctionnement humain. Donc Goldfried et un de ses collègues Padawar nous disent que les points communs sont les suivants pour ces psychothérapies. Et je trouve que c'est finalement assez intéressant de dire les Américains parce qu'en ayant pris plus de recul, je trouve que nous, en étant moins passionnés sur certains débats inutiles, ils peuvent nous révéler des choses pertinentes. Pour eux, dans les points communs, il faut qu'il y ait une conviction d'origine culturelle que les thérapies sont susceptibles d'apporter l'être voulu. Donc ça c'est très important parce que, et c'est d'ailleurs ce qui se passe quand une nouvelle thérapie sort, c'est la question marketing qui va participer en partie à l'efficacité. Notamment pourquoi ? Parce qu'on a des attentes de fonctionnement de ces psychothérapies en tant que patient. N'oubliez pas le morceau du camembert avec les attentes du patient. Et d'une certaine manière, la suggestion a déjà commencé. Le deuxième point, c'est la participation à une relation thérapeutique. Donc c'est pas encore les ordinateurs et ça ne le sera jamais, sinon ça ne se prendra plus une psychothérapie. Le troisième point, c'est la possibilité d'obtenir une nouvelle perspective de soi et de son univers. Ça c'est encore un point commun. C'est l'acquisition d'expériences correctives. Et c'est la possibilité de tester constamment la réalité dans ses allers-retours, notamment entre les séances. La deuxième façon d'envisager l'intégration, donc comme je vous le disais, c'était selon lui de se représenter les différentes orientations comme visant différents aspects du fonctionnement humain. Je pense que c'est une façon de dire, on n'arrive pas à faire une synthèse de tout ça. Donc lui, il fait de l'ICV, ça touche à ça. Moi, je fais de la Gestalt, ça touche à ça. Moi, je fais de l'analyse transactionnelle, ça touche à tel autre endroit. Pourquoi ? Parce que c'est complexe de vouloir expliquer le fonctionnement du corps humain en utilisant uniquement des éléments d'électrochimie, sans parler de mécanique des fluides, par exemple. Il n'est pas impossible que nos différentes théories abordent différents éléments complémentaires de compréhension de l'homme. Et donc pour lui, il propose de s'intéresser à des niveaux d'abstraction, enfin il propose des niveaux d'abstraction afin de se représenter le fonctionnement de la psychothérapie. Donc je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a des outils, il y a au-dessus des stratégies, et au-dessus des théories. Donc, on peut avoir une théorie psychodynamique, une théorie expérientielle, une thérapie comportementale. L'outil qu'on pourra utiliser, c'est l'interprétation en psychanalyse, c'est la technique du reflet, ou c'est l'auto-observation en remplissant les colonnes de bec. Donc, pour lui, et là, désolé, ce schéma n'est pas très sexy, pas très alléchant, pour lui, et c'est au milieu que c'est intéressant, pour lui en fait tout ça, ça ne sert qu'à un principe général, c'est augmenter la conscience générale que le sujet de lui-même. Que ce soit par l'interprétation que vous donnez, que ce soit en proposant un reflet rogerien, ou en proposant un exercice d'auto-observation, finalement pour lui, c'est du pareil au même, vous prenez différents chemins pour activer au fond une conscience générale que le sujet de lui-même. Donc je trouve que ce n'est pas inintéressant, d'une certaine manière ça vient détruire ce en quoi on serait prêt parfois à tuer père et mère, à savoir la grandeur des thérapies pour lesquelles on est formé et qu'on pratique. Mais ça vient aussi nous dire que peut-être il y a différents chemins, tout simplement, qui pourraient mener à Rome. Alors, il énonce des principes communs de changement thérapeutique. Donc là, je reviens un petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure. Il faut s'attendre à ce que la thérapie aide. Ce qui renvoie à la blague, selon lui, combien de thérapeutes faut-il pour changer une ampoule. Et la réponse qu'il donne, il faut déjà que l'ampoule a envie de changer. Donc pour lui, on a besoin d'attente et de motivation comme terreau pour travailler avec un patient. Et donc ça, je pense que ça fait partie d'un point commun. Il a tout à fait raison sur les différentes psychothérapies. Il faut qu'il y ait la présence aussi d'une alliance thérapeutique optimale. Et la phrase qu'il utilise à chaque fois, c'est que le but de la séance 1, c'est la séance 2. Pour lui, il faut aider les patients à être plus conscients d'eux-mêmes et de leur monde. C'est la question de l'insight, faire du lien entre les pensées et les émotions. Le patient en colère qui ne s'en rend pas compte, qui fait des attaques de panique. Faire du lien, mais déjà savoir nommer ce qui se passe en nous-mêmes. Le quatrième point, comme je vous le disais, c'est encourager les expériences correctrices. Et donc par la suite, faciliter les preuves de réalité. C'est pratiquer dans le concret. C'est-à-dire finalement, et ça pour ma part, je trouve ça intéressant en tant que clinicien. Qu'importe ce qu'on s'est dit durant la séance. Ce qui va être intéressant, c'est ce que vous allez observer de différent dans le monde. C'est ce que vous allez faire de différent dans le monde. C'est comment vous allez tester votre croyance. Et qu'est-ce que ça va vous renvoyer la réponse que le monde va vous donner. Nous ne devrions pas faire de thérapie en fonction des techniques, selon, alors je reviens en arrière. Selon Goldfried, mais des observations. Il indique des variables qui peuvent interférer avec la réduction des symptômes. Donc, pour lui, le symptôme c'est une chose, mais il faut pouvoir s'intéresser à d'autres variables. La relation thérapeutique est-elle bonne ? Les problèmes, les limitations dans les procédures d'intervention. Le système social, comment ça se passe à la maison, comment ça se passe au travail. Le patient est-il motivé ? Oui, parce que vous avez beau avoir la meilleure thérapie du monde, si d'une certaine manière vous ne savez pas l'amener ou si le patient n'est pas motivé, c'est compliqué. Quelles sont les croyances des patients à propos de leurs symptômes ? Ça, ça va venir moduler les symptômes. Les attentes, les autres problèmes qui gravitent tout autour de ce qu'il vous a raconté. Donc, pour lui, tout ça, c'est une façon d'une certaine manière de pouvoir augmenter l'efficacité du traitement que vous allez proposer. Alors, pourquoi intégrer un autre point ? Peut-être pour pouvoir augmenter l'efficacité. Pour Goldfried, on pourrait également rassembler tout ce qui semble concourir à un effet thérapeutique. Moi, je pense que quand on est dans une approche intégrative, on peut malheureusement s'aider à l'idée de vouloir comprendre, soit le plus vite, soit d'être utile le plus rapidement possible, au plus de nombre de personnes possible. J'espère que je ne vous perds pas, mais j'aimerais aller sur un point qui est le problème de l'évaluation de l'efficacité des psychothérapies. Pour moi, d'une certaine manière, on a une difficulté, c'est qu'on se réfère régulièrement à la science, mais qu'on fait fi malheureusement des différentes méthodologies qui sont mises en place et qui, finalement, viennent conclure parfois de manière erronée, en tout cas non exportable à notre pratique. Quand on évalue l'efficacité des psychothérapies, il faut prêter attention aux critères nosographiques. Par exemple, si vous catégorisez dans votre observation des types de fonctionnement familiaux, parce que vous faites de la thérapie familiale, ça ne va pas correspondre aux troubles du DSM-4 ou du DSM-5. Ça ne va pas non plus correspondre à l'évaluation de la structuration de la personnalité au sens psychanalytique. Donc, les comparaisons entre psychothérapies, même sur le plan de l'évaluation dite objective, a du mal à tenir la route. Qu'est-ce que ça vient de nous dire ? Ça vient de nous dire que, deuxièmement, si on est apporté sur une approche intégrative, il faut pouvoir s'intéresser aux critères qui nous permettent d'évaluer objectivement les changements attendus. Et là, on n'est pas tous d'accord non plus. Est-ce que, pour vous, une thérapie de couple est réussie quand le couple reste ensemble ? Moi, je pense que ce n'est pas un critère. Est-ce que vous pensez qu'au fond, une thérapie est réussie quand il n'y a plus de symptômes ? Par exemple, l'extinction des symptômes, ce n'est pas une préoccupation première de la psychanalyse, en fait, qui ne conceptualise pas le problème de cette manière-là. En thérapie systémique, non plus, en fait. On se dit bien qu'un système va engendrer des symptômes qui ont une fonction à un moment donné et qu'on ne va pas pouvoir supprimer tous les symptômes d'une certaine manière. Donc, une méthodologie unique ne permettra pas d'évaluer toutes les psychothérapies. Ça a été justement le souci par rapport au rapport INSERM, d'une certaine manière. C'est qu'on s'est arrêté sur des critères, mais qui n'étaient pas adaptables à toutes les psychothérapies. Et j'aime dire quelque chose aussi d'important, c'est qu'une psychanalyse est nulle pour supprimer un trouble panique. Pourquoi je vous dis ça ? C'est un peu provocateur de dire ça. En fait, la psychanalyse peut travailler sur l'angoisse et sur la survenue d'angoisse, mais pas sur le trouble panique. Pourquoi ? Parce que le trouble panique n'existe pas pour la psychanalyse. C'est un ensemble de symptômes bien précis qui sont attaqués par le thérapeute cognitivo-comportemental. Donc, j'ai envie de dire, on pourrait aussi se mettre à la place du psychanalyste qui dirait que le comportementaliste est nul quand il suffit de s'adresser au complexe d'Oedipe. Là, c'est plus clair pour tout le monde certainement, ça n'a pas de sens en fait. Donc, pourquoi je vous raconte ce détour peut-être un peu compliqué à suivre ? C'est pour dire que si on veut déjà penser la question d'un rapprochement, mais même pour vous en tant que clinicien, entre différentes approches, il va falloir vous demander, mais finalement, pourquoi faire en fait ? Pour pouvoir amener mon patient à aller où ? Et en fait, donc comment moi je conceptualise l'accompagnement ? Et vers où je suis censé amener un patient ? Et quand est-ce que je m'arrête ? Donc, les limites méthodologiques de l'évaluation de l'efficacité d'une psychothérapie intégrative sont simples. Selon moi, on ne peut pas évaluer des pratiques intégratives comme efficace en soi. D'un point de vue méthodologique, on ne peut pas mesurer l'efficacité d'une thérapie précise sur un trouble donné. Un trouble est lié à une théorie qui l'a fait exister. La TCC parle de trouble bipolaire, la psychanalyse parle de psychose maniaco-dépressive. Ce n'est pas pour rien en fait. C'est-à-dire que le problème et le remède fonctionnent de concert. Donc, on mesure au mieux un accordage, selon moi il faut être plus honnête, entre un système du patient et un système du thérapeute. On peut mesurer l'efficacité de l'adaptation d'un thérapeute à un sujet, à un trouble, à une situation. C'est pour ça que les facteurs communs sont aussi importants, c'est que c'est tout d'abord une question d'accordage. Ce n'est plus une question de savoir qui a raison ou qui a tort. Et si on va même un peu plus loin, et pour certains ça pourrait être compliqué, ceux qui pensent sur la toute puissance des théories, les thérapeutes ne seraient selon moi pas meilleurs en se formant, et parce que ce qu'ils font fonctionne, marche, serait efficace, mais parce qu'ils vont agir dans leur pratique avec un modèle qui est clair pour eux. Leurs suggestions sont basées sur un modèle qui est plus solide, qui est plus cohérent, qui a plus de sens, que sur des principes un peu trop flous, trop personnels, peu structurés. Donc il faut au final se dire qu'un modèle thérapeutique, il donne une directivité. Il y a une part de suggestion qui est non négligeable en fait. Je vais survoler un peu ça, mais c'est des éléments qui peuvent être importants. Pourquoi intégrer ? Peut-être pour tenter symboliquement, on va même dire fantasmatiquement, d'avoir un meilleur contrôle de la relation, de la rencontre qu'on a avec une personne. Il faut bien se rappeler trois points. Le premier point, c'est sur ce sur quoi le thérapeute n'a pas d'influence. Les variables du patient, il y a des variables du patient qui peuvent avoir un effet sur l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique qui est une des variables les plus importantes dans l'efficacité d'un traitement. L'âge du patient va avoir un effet, ça a été montré statistiquement. Le niveau d'hostilité du patient va avoir un effet. Parce que ça va venir probablement attaquer quelque chose sur le plan relationnel. Son éducation, l'espoir qu'il a dans le traitement, sa capacité à faire confiance. Ça, vous n'avez pas d'influence là-dessus. La participation du patient dans la thérapie, elle est reliée à ses antécédents, comme la nature et la qualité de ses relations interpersonnelles. Pour moins jargonner, en fonction des relations que vous avez eues avec vos parents, avec vos amis, avec d'autres professionnels, vous allez engranger toute une représentation du monde. Et ça va avoir un impact sur votre capacité à vous mettre en lien avec votre thérapeute. Donc ça, vous ne pouvez pas avoir, si vous reprenez vos baskets de thérapeute, vous ne pouvez pas avoir d'influence là-dessus. La souplesse d'esprit, l'espoir dans le traitement, la souffrance psychique sont trois points qui compteraient pour 11% de l'efficacité selon une étude. Maintenant, qu'est-ce qui dépend du thérapeute ? Il y a une étude de 1996 qui nous montre, par exemple, que peu d'hostilité du thérapeute, avoir un bon support social qui est perçu par le thérapeute et un confort dans la proximité vont augmenter la perception d'un lien qui serait finalement assez chaleureux et positif par le patient. Donc ça, c'est des points qui vont dépendre du thérapeute. Et vous pouvez le voir, finalement, on a quand même une importance sur l'efficacité au final. La capacité du thérapeute à établir une relation confortable, sa compétence, le respect qu'il peut avoir pour le patient, sa fiabilité, sa flexibilité, sont des facteurs qui influencent aussi positivement l'alliance. Et oui, parce que ça, c'est très important. D'ailleurs, un membre de la CEPI, qui est québécois à la base, avait fait une très belle étude qui montrait que dans la TCC pour la dépression, plus on avait tendance à suivre de manière trop rigoureuse le modèle, plus on le suivait de manière rigoureuse, plus l'alliance thérapeutique chutait, évaluée par le patient, et donc plus l'efficacité chutait. Donc ça, c'est extrêmement important, en fait, parce que même si vous êtes un hyper technicien bête et méchant et que la question relationnelle ne vous intéresse pas, c'est quand même un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas, et bien vous vous rendez compte qu'en fait, appliquer votre super protocole, mais de manière trop rigide, vous fait perdre les gens. Il y a une autre étude aussi qui nous montre que le degré de bien-être émotionnel du psychothérapeute est lié au progrès thérapeutique du patient. Donc là, encore une fois, c'est joli, le thérapeute peut encore une fois pas faire sans lui-même. Et j'ai envie de dire, la force de son modèle est réduite à peu de choses, encore une fois, s'il met ça de côté. Et une autre étude qui va dans le sens de Rogers, que j'aime bien citer, qui revient assez souvent dans les études que j'ai pu mener, c'est que plus il y a une cohérence et une congruence entre ce que le thérapeute dit et ce que le thérapeute va montrer sur son visage corporellement, plus il y aura des progrès thérapeutiques. C'est-à-dire que plus vous serez dans l'idée de dire au patient que ça va à chaque fois, alors qu'il y a des moments où ce qu'il vous dit vous paraît désagréable et insultant, ou les moments où vous avez peur, vous direz avec un grand sourire que ça va, plus il sentira que vous n'êtes pas complètement honnête, plus les progrès vont chuter, en tout cas être moins présents. Alors ce sur quoi le thérapeute peut avoir une influence, on sait que l'expérience du praticien a un effet sur l'efficacité de la thérapie, mais ça reste à pondérer, on s'est rendu compte que certains praticiens qui avaient pas mal d'années d'expérience n'étaient pas forcément meilleurs que des plus jeunes. Je pense que la créativité et l'accordage entre le patient et le thérapeute peut s'acquérir plus facilement quand on a de l'expérience, mais d'une certaine manière on va pas pouvoir s'asseoir uniquement sur ses acquis. Et il y a une recherche assez intéressante qui a été menée aux Etats-Unis, alors je vous l'acconte rapidement, on se rend compte que l'alliance thérapeutique est une variable importante pour l'efficacité, donc les Américains ils sont très pragmatiques, donc ils se disent on va former des thérapeutes, on va leur faire faire un séminaire une fois par semaine, on va parler d'alliance thérapeutique et on va travailler cette donnée-là. Et en fait on va évaluer auprès de chacun des patients de ces thérapeutes, comment ils cotent sur un questionnaire le niveau d'alliance thérapeutique selon eux et puis on va mesurer leur progrès. On s'est rendu compte à la fin du séminaire qu'en fait les patients cotaient d'une moins bonne manière l'alliance thérapeutique et donc il y avait moins de progrès thérapeutique. Donc je vous résume, ils ont été formés pendant un an à la question de l'alliance thérapeutique et à la fin leurs patients sont moins satisfaits et ils ont de moins bons résultats. Je pense que la morale de cette histoire c'est que d'une certaine manière l'alliance thérapeutique c'est pas un élément magique mais c'est quand même un élément d'ordre émotionnel qui se fait aussi en laissant une certaine part à l'intuition et d'une certaine manière plus vous réfléchissez à votre marche plus vous risquez de tomber en fait. et que c'est certainement quelque chose, une alchimie de différents facteurs qui amène l'alliance thérapeutique, votre intuition notamment, à pouvoir vous accorder, à pouvoir ralentir votre rythme, à pouvoir plus parler, moins parler, être un peu plus en synchronie avec le patient. Alors pourquoi intégrer également pour des raisons personnelles et psychologiques ? Alors c'est une démarche qui est assez commune en fait finalement, je pense d'avoir une approche intégrative, je pense que c'est assez tabou ou peu formulé, quoique depuis 2-3 ans les gens utilisent ce terme de plus en plus, parfois malheureusement à mauvais escient mais c'est comme ça, on réinterprète les choses à notre manière. Mais ce que je voulais vous dire c'est que je pense qu'il n'y a que très peu de thérapeutes qui sont purement à 100% quelque chose. On est forcément influencés par d'autres lectures, par d'autres écrits et il est rare d'être dans une bulle, sauf encore peut-être certains vieux psychanalystes qui n'allument jamais la télévision et qui vivent en vase clos. Mais je pense qu'on est dans une ère où de toute façon on est de plus en plus amené à lire et à voir beaucoup de choses. Et d'une certaine manière ça devient de plus en plus l'incarnation de ce que le thérapeute a compris et assimilé au fil des années. Il y a un auteur, Castonguay, c'est le fameux Québécois qui a fait la recherche sur TCC Dépression qui disait que l'intégration ça représenterait une forme de stratégie pour surmonter la complexité et la nature confusionnante du changement qui encore une fois n'est pas si évitante à décrire chez un patient. Qu'est-ce qui fait qu'un patient change ? Qu'est-ce qui fait qu'un patient ne change pas ? Ça reste encore une question très compliquée et que ce soit la prise de conscience que ce qu'il fait est mauvais pour lui ou la pratique, ça n'explique pas toujours le changement. Il y a des patients qui sont très conscients de leurs problèmes ou qui pratiquent pendant des années des choses et qui pour le coup en même temps ne changent pas d'aiota sur leurs difficultés. L'intégration c'est un mode de pensée, c'est une ouverture, c'est une culture sur d'autres modes de pensée afin d'aider au mieux chaque patient et de faciliter la rencontre. Et encore une fois ça ne veut pas dire savoir tout maîtriser, ça ne veut pas dire tout accepter, ça ne veut pas dire ne plus avoir de réflexion mais pour moi c'est une façon assez saine de choisir en conscience quelque chose qui nous convient. C'est-à-dire que si je ne vous donne pas le choix que de lire Freud pendant 5 ans à la fac de psycho, je trouve que c'est dommage parce que je préférerais que vous lisiez 3-4 autres auteurs, voire 150 et que vous partiez si Freud ne vous branche pas au fond et que vous fassiez un vrai choix en conscience plutôt qu'on ait déjà orienté votre choix. Là je vais vous parler rapidement de ce qu'on peut me dire ou de ce que j'ai pu lire de certains auteurs américains et c'est des pensées qu'on retrouve peu en France, vous allez comprendre pourquoi. Il y a un auteur notamment qui parlait de la désensibilisation systématique, c'est Paul Wachtel, c'est le deuxième qui a créé la CPI avec Goldfried et il dit dans la désensibilisation systématique, donc vous vous exposez progressivement à une situation anxiogène en TCC et il dit qu'elle peut être accompagnée d'un intérêt pour le vécu intérieur du sujet, c'est-à-dire on n'est pas uniquement simplement là pour voir le symptôme disparaître mais on peut s'intéresser à notre vécu à ce moment-là et pour lui ça ne devient plus une simple technique de manuel de TCC, ça peut devenir une source d'insight, de prise de conscience. Et pour lui, et donc ça je trouve ça très intéressant et très important d'avoir ça en tête, en apparence toutes les méthodes comportementales elles peuvent améliorer, promouvoir une prise de conscience. Et ça c'est un tort qu'on a en France, de se dire finalement soit vous faites complètement quelque chose en surface, soit vous y réfléchissez. On peut encore une fois tout à fait imaginer que la personne prenne conscience de quelque chose après avoir vu un symptôme diminuer ou disparaître. Les deux, et j'ai envie de dire si vous êtes vraiment clinicien et sur le terrain, vous le savez, la nature n'est pas découpée en suppression de symptômes ou prise de conscience. Il y a même des auteurs qui expliquent que les techniques comportementales, elles permettent de redire les obstacles à l'introspection, peuvent être proposées au départ d'une prise en charge, et ça va permettre de réduire les symptômes qui sont beaucoup trop présents sur le devant de la scène, en diminuant l'anxiété par l'exposition à certaines pensées, et par la suite on pourrait se mettre à réfléchir sur le sens des symptômes. Donc pour Paul Wachtel, ça vient répondre à une demande temporaire de solutions concrètes, mais qui sont utiles. Ça me rappelle notamment, pour ceux qui ont vu les psys par l'opsy, j'ai interviewé un psychologue québécois qui est dans une approche humaniste, et qui dit à un moment donné, je suis à l'hôpital, un patient a une phobie, il a le diabète, il doit se faire piquer, il a une phobie des piqûres, et bien j'utilise une technique cognitivo-comportementale, parce que sa vie est en jeu, et on va utiliser ça, et c'est important sur le moment, ça prend quelques séances, et puis après on passe sur autre chose. Plutôt que de rester sur un simple questionnement intellectuel, là il y avait urgence finalement à passer sur quelque chose de plus pragmatique. D'autres auteurs nous disent aussi qu'inversement, une exploration plus analytique des motivations et des angoisses, ça permet parfois de comprendre pourquoi le patient ne s'engage pas dans des méthodes comportementales. Donc l'un pouvant aller avec l'autre, encore une fois, si vous vous intéressez à ce qui se passe dans d'autres pays, vous vous rendrez compte que cette barrière qu'on a mis très puissante entre d'une part la TCC et de l'autre part la psychanalyse, elle est finalement très française. Pour moi, pour aller vers la conclusion, intégrer, en fait, c'est un prétexte, pour moi, à interroger la pratique de la psychothérapie. La majorité des psychothérapeutes font du sur-mesure, ils s'inspirent de ce qui existe autour d'eux et de leur orientation officielle. Pour moi, il est important de discuter, de réfléchir et d'argumenter sur toute la multitude d'interactions qui existent entre d'une part les théories, les stratégies qu'on va déployer, pourquoi j'utilise cette stratégie, comment ça se fait que j'utilise tel outil, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui a été mobilisé dans ma rencontre avec ce patient, comment ça se fait que ça m'évoque telle ou telle chose, comment ça se fait que là habituellement je ferais une TCC de telle manière, et pourquoi finalement je suis en train de l'adapter au patient. Pour moi, quand on s'amuse à décomposer les modèles comme j'essaye de le faire et de les rapprocher, l'idée c'est de comprendre les mécanismes qui vont transformer votre intuition de clinicien, mais aussi l'analyse qu'on a en concept, le concept en théorie, la théorie en pratique incarnée en chair et en os. Parce qu'il y a toute une cascade de choses qui se font chez le thérapeute. Je suis en relation avec quelqu'un, ça m'évoque une autre situation, ça n'est pas la même chose, est-ce que ça vient m'inspirer, est-ce que ça vient me limiter, et qu'est-ce qui fait que dans ma théorie de départ, je suis en train de renier une partie de ce qui est dit, et pourquoi je privilégie une autre partie. C'est comme quand on me dit, moi je suis psychanalyste, ça me fait toujours sourire, parce que je me dis, oui mais de quelle psychanalyse on parle ? Parce que la psychanalyse américaine, ce n'est pas la psychanalyse anglaise, ce n'est pas la même chose d'être Jungien, Adlerien ou Freudien, Freudien de la première ou de la deuxième période. En fait, on fait des réarrangements, on n'est pas Freud, on ingurgite peut-être Freud, on ne peut même avoir lu que Freud, mais d'une certaine manière, on a forcément son style, et il aurait forcément réagi à sa manière à lui. Donc je crois que ça reste une illusion de s'identifier, de prêter allégeance, ou d'avoir, comme on dit, une obédience théorique, parce qu'encore une fois, le terme obédience, c'est un terme religieux. Historiquement, on s'est intéressé à l'intégration aux États-Unis dans une optique plutôt matérialiste, en regardant comment pratiquer les gens. Mais c'est une façon d'interroger nos pratiques entre elles, ça a le mérite de leur proposer une base clomune, plutôt que d'essayer une critique du modèle par le modèle lui-même. C'est-à-dire que chaque modèle, à un moment donné, va tourner en rond. Comme je vous l'ai dit, un patient ne va pas bien, on va dire qu'il faut qu'il refasse des exercices de TCC, parce que peut-être on doit renforcer tel comportement. Vous allez voir un psychanalyste, le psychanalyste va justifier de la difficulté d'avancement par des concepts psychanalytiques. Un modèle, comme je vous l'ai dit, comme un chat, ça retombe toujours sur ses pattes. Pourquoi encore une fois je vous parle de tout ça ? J'espère que vous comprenez que pour moi, être psychothérapeute, ça n'est pas simplement se former cinq jours ou trois week-ends dans le sud de la France quand on fait une reconversion et puis c'est bon, on est psychothérapeute. Ce n'est pas en quelques heures que ça s'apprend. Il y a une déferlante de psychothérapeutes qui se font appeler psychopraticiens, praticiens en psychothérapie. Certains sont très bons, peuvent même être meilleurs que certains psychologues. C'est la réalité, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est censé faire la différence entre un psychothérapeute bien formé et quelqu'un qui est simplement dans une approche un peu survolante, c'est qu'il va pouvoir expliquer pourquoi il a mis en place telle stratégie, à quelle théorie il s'est référé et finalement il va pouvoir nous donner le cheminement clinique qu'il a suivi. Il va pouvoir argumenter sa position et ne pas simplement être là dans un exercice d'essai-erreur pour essayer de contrôler un patient ou de faire disparaître ses symptômes. puisqu'on sait que malheureusement, en tout cas moi pour ma part, je reçois parfois des patients qui sont passés dans les mains de certains praticiens qui n'ont pas été beaucoup formés et qui vont passer à côté d'aspects psychopathologiques qui sont sous-jacents et qui sont à prendre en compte. Si quelqu'un a des obsessions, oui on pourrait faire une TCC, mais si ces obsessions lui permettent de ne pas faire ce qu'on pourrait appeler une décompensation psychotique, il vaut mieux pas toucher à ces obsessions. Et ça, c'est évidemment l'expérience qui vous le fait savoir, mais c'est aussi une base solide en psychopathologie qui vous fait entendre quelque chose au-delà du symptôme. Donc pour moi, la psychothérapie ne doit pas être simplement un outil qui serait là pour supprimer tout malaise. Et donc, réfléchir sur l'intégration des psychothérapies, c'est pouvoir réfléchir sur qu'est-ce qui me met moi en route face à un patient, face à une difficulté. Je vais vous lancer deux, trois questions, enfin non, plutôt cinq je crois de mémoire. Je ne vais pas y répondre, j'aimerais mieux que vous y réfléchissiez, peut-être que ce sera l'objet d'une discussion, parce que je vais bientôt m'arrêter là. Quel processus actif jouerait un rôle dans ces psychothérapies ? Qu'est-ce qui serait vraiment efficace dans l'analyse transactionnelle, dans le MDR, dans la Gestalt, dans la pleine conscience, dans l'ICV, dans l'EFT, le CIBAS, peu connu en France dans la psychanalyse ? Quel processus actif, singulier, qu'on ne retrouve pas dans d'autres prises en charge, expliquerait l'efficacité ? Je vais vous donner un élément de réflexion par rapport à ça. Il ne faut pas confondre l'explication que donne une théorie et ce qu'on pourrait imaginer après coup. Si je vous dis que demain matin il va faire jour, ce n'est pas parce que je viens de vous le dire en fait. et je pense qu'il est très important de différencier ce qu'une théorie est claire et ce qu'on peut se dire après coup. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu sur cette question. La question 2, est-ce qu'un outil, et ça je trouve que c'est une belle question parce qu'il y a une question sociale et culturelle, est-ce qu'un outil peut fonctionner sans théorie ? Donc je me suis déjà demandé si en amenant une personne à parler de son traumatisme, tout en bougeant les yeux ou tout en ayant des stimulations alternatives, ça pouvait avoir un effet en dehors du cadre du thérapeute, sans avoir de théorie, en mimant ce que j'ai vu chez un autre thérapeute. C'est une vraie question. Est-ce qu'il y a un élément curatif dans l'outil que vous utilisez ? Est-ce que c'est parce que vous y croyez ? Est-ce que c'est parce que vous donnez un rationnel au patient ? Ça c'est une grande question. Question 3, est-ce qu'on intègre pour soi ou pour le patient ? Donc ça c'est très important parce que finalement on se met à modifier nos idées, à utiliser plusieurs outils parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on ne sait pas bien les utiliser, parce que le patient est complexe ou parce que c'est nous qui ne comprenons rien au patient. Est-ce que c'est notre outil qui finalement nous aveugle ? Et on le répète et on le répète jusqu'à ce qu'il fonctionne. Ça c'est une bonne question. Quand je vois quelqu'un qui me dit qu'il a déjà fait trois TCC, pour le même problème je suis embarrassé en fait. parce que la TCC ne se pose pas cette question là, parce que normalement vous retournez chez votre thérapeute, il y a une à deux séances et puis comme on a déjà fait une bonne analyse fonctionnelle, il ne devrait pas y avoir de soucis. Le patient a une certaine autonomie assez rapidement et il n'a plus qu'à remettre en route quelque chose. Donc il n'est pas impossible que la conceptualisation du problème, peut-être le diagnostic n'est pas le bon, peut-être le problème n'est pas là. Donc j'aimerais que vous vous posiez la question de savoir si on intègre parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on panique, parce que le patient nous a convaincus qu'il avait tel problème et donc on applique toujours le même outil jusqu'à ce qu'on y arrive. Est-ce que c'est pour soi, est-ce que c'est pour le patient ? Question 4, qu'est-ce qui nous dit que l'on doit persister avec une théorie ? Ou plutôt en changer. Donc ça aussi c'est important. Si vous avez plusieurs référenciers théoriques, vous vous dites, voilà, il y a un... Et je considère que ma dame est très fusionnelle avec sa mère et ça explique tous ses problèmes. Bon. Puis le patient, ça ne lui parle pas. Est-ce que c'est des résistances du patient ? Donc ça, la psychanalyse en a beaucoup parlé, il y a des résistances du patient, etc. Donc est-ce que je continue ? Et ça vaut le coup, parce que mon idée, elle a du sens, elle est étayée, je trouve que c'est pertinent. Ou est-ce que finalement, il n'y aurait pas un intérêt à se dire, peut-être que je me trompe de voix, je risque de perdre le patient, ça ne lui parle pas, et peut-être qu'au fond, ultimement, je me trompe, en fait. Donc ça, ça pose la question de la bataille qu'il y a entre le patient et le thérapeute. Les Américains, eux, ils ont une autre vision des choses, ils ne se disent pas qu'il y a des résistances du patient, ils se disent qu'il y a une persistance du thérapeute. C'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de thérapie stratégique aux États-Unis. C'est-à-dire, je fais un truc, ça ne marche pas, il faut que j'arrête, quoi. Il faut que j'utilise autre chose. Il faut que je propose une autre hypothèse au patient, il faut que je lui propose un autre outil, mais je ne vais pas insister pendant 15 ans, parce que ma théorie, je sais qu'elle est bonne, et je sais que le patient, pour des raisons inconscientes ou ce que vous voulez, continue à résister. Ça, c'est une bonne question. Et une dernière, est-ce qu'on répond aux demandes du patient ou à ses besoins ? Parce que pour moi, il y a deux choses différentes à délimiter. Qu'est-ce que le patient demande ? Le patient, il est vraiment expert sur sa vie, quand même. Et en même temps, c'est le plus aveugle. Il y a des choses qui, par définition, il ne peut pas voir. Et est-ce qu'on devrait plutôt répondre, d'une certaine manière, à ce dont il a besoin ? Est-ce que nous, on peut savoir ce qu'il a besoin ? Donc ça renvoie à la question de la problématique derrière qu'on peut conceptualiser. La question est sur la question de la réalité. La question est sur la question de la pratique, si vous avez bien ouverte le patient, quand même un bon défi, c'est tout ce qui est enroad. Et en ce moment, dans le moment, il y a toujours une manière, un bon défi, Merci.